Bonsoir à vous c'est Mikotaru et nous reprenons là où nous nous étions arrêtés dans The Story Path of Destiny. Nous nous étions arrêtés sur un choix, alors là il relance juste un peu l'histoire. Nous nous étions arrêtés sur un choix, nous avions le choix entre aller chercher, grâce aux informations du livre que le petit avait, aller chercher le Skyripper, donc une arme légendaire, ou alors aller aider notre ami Lapinot, qui aurait lui aussi potentiellement une solution pour sauver la résistance, sauf qu'il est en danger. Donc nous avons le choix entre aller chercher le Skyripper, une arme légendaire, ou aller aider un pote. Donc rappelez-vous, c'est un jeu où les choix ont des conséquences. Donc pour le rappel, fabriquer le Skyripper, la rébellion était à court de temps et Reinhardtau devait changer la donne. Un ancien artefact qui avait vaincu les dieux disparus fait incontestablement la différence. Bien qu'il avait été séparé en deux parties de nombreuses années auparavant, Reinhardtau pouvait le reconstruire en retrouvant d'abord son armature. Et ici, on ne peut pas raviver d'anciennes amitiés. La rébellion était à court de temps et Reinhardtau devait changer la donne. Bien que Lapinot était loin d'être à même de faire la différence, il pouvait élaborer des plans vraiment tordus. Peut-être que ça valait le coup de le sauver. Donc soit on a une chance quasiment sûre de changer la donne, enfin on a la possibilité de changer fortement la donne avec un ancien artefact, soit on a potentiellement la chance de changer la donne, mais voilà, c'est pas non plus sûr sûr. Mais derrière, on sauve un ami. Donc le choix est difficile quand même, parce que soit on aide un ami, mais ça risque de foutre encore plus la merde, soit on fait ça et puis on a plus de chances de régler les choses. Bon, on va aller aider un ami. Ah, Lapinot. Apparemment, le lapin toqué avait vendu un Pégase qui ne lui appartenait pas vraiment. Lapinot échappait toujours au problème, autant un parti, mais il n'avait plus de temps. Les corbeaux avaient compris que Lapinot était un espion rebelle. Et merde. Si la flotte le trouvait en premier, il le prendrait pour ça. Il le pendrait pour ça. Allez. J'ai changé par rapport à la dernière fois. La dernière fois, j'étais à la souris. Je suis passé à la manette, voir si les contrôles sont plus agréables ou pas. Apparemment, Lapinot avait réussi à embrouiller les esprits du juge, en argumentant qu'en fait, il n'avait pas volé un cheval ailé, mais il l'avait seulement vendu. Mais une seconde. Où se trouvait la prison ? Le village était désert. Tous les habitants avaient fui les corbeaux. Alors, ok, donc X, c'est pour tous les petits détails comme ça. Donc il va falloir que je me refasse aux touches, bien entendu. Alors, on récupère un peu de minerai. Avec de tels matériaux, il pourrait probablement fabriquer une très jolie pince à barbecue. Ou même une épée. Et on ne se moque pas des pince. C'est un très bon exercice pour apprendre la forge. Utiliser les tabis. Je pense que je n'ai pas encore assez pour fabriquer mon épée niveau 2. Et après, tout le reste. Il y a vraiment, il y a l'air d'avoir quand même des belles armes. Ce petit tif était loin d'être sécurisé, hein. Ouais, j'avoue, tu défonces le truc et tu tombes comme une merde. Ah, le freeze. C'est pas grave, ça. Les corbeaux aient kidnappé toute la ville. Renardo avait déjà vu des villages vidés de la sorte tous leurs habitants enlevés pour être sacrifiés au cours des rituels secrets de l'empereur. Il espérait que cette fois, les habitants étaient simplement cachés. Renardo bouillonnait. Il fallait qu'il dégomme quelque chose. Il y a un drôle de truc au sol ici. Il y a une porte. Mauvaise épée. D'accord, donc il nous faudra l'épée de feu. Je suppose qu'ils vont nous donner les ingrédients ou alors il faudra revenir plus tard. Alors si c'est un jeu où il faut revenir en arrière sans arrêt, ça va être drôle. Utiliser l'hôtel, je n'ai pas encore ce point, donc ça sert à rien. Hop, on va récupérer ça. Essence de feu. Donc ça, ça va nous permettre de crafter l'épée de feu. Alors ici, c'est la bonne épée. On peut en profiter. On reviendra en arrière quand on aura trouvé un établi et qu'on aura fabriqué l'épée de feu pour ouvrir la porte de feu. Alors, je vais essayer de voir pour... Alors si je crève au départ... Ah, c'est quand même un peu plus maniable, je trouve. Ah là ! J'ai plus de facilité à faire les esquives parce que... Voilà. Il y a juste besoin que je dirige mon stick et non pas que je place une souris. Ah là là ! Aïe ! Bon. Faut pas abuser non plus. C'est pas... Faut aussi réfléchir. C'est pas juste la manette qui fait tout. Faut bien que je fasse des choses. Les corbeaux se posaient un peu partout. L'avant-garde. Il valait mieux filer. S'ils tombaient sur la pinot les premiers, ils en seraient leur petit déjeuner. Ou leur goûter. Oui ! T'es gentil, mais j'ai bien envie d'explorer quand même. Les corbeaux n'étaient pas difficiles. Quand une petite fin les prenait, ils en oubliaient. Où avait bien pu aller ce zinzin ? Ah, nickel. Effectivement, il y a possibilité de récupérer des minerais dans ces cochonneries. Donc, détruire les barils est important. C'est un jeu où il faut tout casser. Voilà. Vous vous en foutez de... De savoir si ça peut servir encore à des villageois. Vous pétez tout. Il n'y a pas de soucis. Pauvre petit villageois. Ils vont revenir ici. Ils n'auront plus de caisse. Plus de récolte. J'aurais bouffé toutes leurs pommes pour récupérer de la santé que je n'ai quasiment pas perdu. Il y a un coffre là-bas. Voilà. Des minerais. J'en suis à 18 minerais. Une essence de feu et une essence du vide. Enfin, de l'ombre. Donc... Ah, tiens, j'avais même pas fait gaffe que j'avais récupéré cette essence-là. Donc, je vais peut-être aussi pouvoir craft l'épée du... la lame sombre. Si je trouve un établi. Je pourrais faire demi-tour pour ça. Je ne sais pas si... Reinhardo se sentait prêt à apprendre de nouvelles choses. Dieu merci. Vous ne deviez pas retourner à l'école pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour débloquer... Mais... Ah, par contre, ça c'est un peu pourri. Euh... Qu'est-ce qu'il faut pour... Requis... Tire de grappin. Ben, je l'ai, le tir de grappin. Bon, c'est pas grave. Un sprint surnaturel. Appuyez sur L plus A pour l'utiliser. Ok. À mon avis, en fait, c'est... Le sprint consomme de l'endurance. Le... Le principe, c'est qu'ils vont nous forcer un peu à prendre différents trucs au fur et à mesure pour que l'on puisse avancer. Ah, c'est génial, ça. Ah, c'est le genre de truc que j'adore. Allez, ramenez-vous. Aïe ! Mauvais bouton. Non, non, non. Aïe ! Ils ont tapé plus ou moins en même temps. Je peux pas diriger mon stick... Aïe ! Vers deux endroits en même temps. Donc déjà, je fais de la merde. Mais ils sont combien comme ça ? Là, 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 là ! Vous ne me voyez pas. Alors, j'adore parce que... Je fais des esquives, je passe derrière et après, je fais n'importe quoi. Enfin, je fais des esquives, des parades. Faut qu'il arrête de me planter. Entre esquives et parades, moi, je faisais la même sur Hellblade. Et ici, je n'ai pas le droit... Ah, si, j'ai le droit. D'accord. Je vais l'ado sortir un frisson courriel au long de sa colère vertébrale. C'est normal qu'on se prend même parmi les tombes. Est-ce qu'on peut casser les tombes ? Non. Il y a... Un peu de respect, voyons. Alors, celle-là, par contre, je n'ai pas la bonne épée. On est d'accord que ça, c'est pour l'épée du vide. Pas l'épée sombre. Voilà. Il y a un coffre derrière. Donc. Donc, donc, donc. Il va nous falloir revenir en arrière, vraiment, hein. Parce qu'on a l'épée de feu, on a l'épée de sombre qui nécessite... Enfin, qui ont une porte. Hop là ! Je voulais te balancer partout. Enfin, je voulais te balancer dehors, mais j'ai raté. Bam ! Bienvenue sur Terre ! Dire une merde au cadavre. C'est quelque chose qu'il avait vu dans une pièce de théâtre un jour. Voilà. La prochaine fois que vous frapperez quelqu'un, ce sera bam ! Bienvenue sur Terre. Et vous, ça ne sera pas dans une pièce de théâtre. que vous l'aurez vue. Ah ! Lapino, mon ami. Couvert de poussière et de sang, Reynardo trouva enfin Lapino. Le Lapino ! Le lapin s'entraînait à battre les cartes. Reynardo reconnut le paquet préféré de Lapino. Je te croyais mort ! Lucas ! Lucas ! Les corbeaux arrivent ! Bon, l'histoire de la prison ! Lucas nous devait 53, Lucas ! Alors, on a passé un marché ! Les gavoulettes pour les canards ! Écoute, j'ai un plan brillant pour kidnapper Zenobia. On capture Zenobia, on découvre ce qu'elle sait. Et la victoire est à nous ! Simple comme bonjour ! Capturer le meilleur général de l'empereur qui était aussi une terrible sorcière et... Ah ! Oui, sa fille unique ! D'un autre côté, il pouvait encore aller récupérer le noyau de Skyripper. Même s'il ne pouvait pas avoir l'arme dans son intégralité, ce noyau devait... Son noyau restait à portée de main. Peut-être pourrait-il toujours exploiter sa puissance avec l'aide de Lapino. Alors, j'en conclue que si on ne peut plus récupérer l'armature, c'est qu'actuellement, les corbeaux ont mis la main dessus. Le truc, c'est que si il craft le Skyripper... Euh... Excusez-moi, petite réflexion à la con. S'ils craft le Skyripper avant nous, donc s'ils obtiennent le noyau, si on part chercher la princesse et qu'ils obtiennent le noyau, on a l'air con. Parce que du coup, ils craft le Skyripper et on est vraiment dans la merde complète. Maintenant, euh... La Zenobia, là, c'est... Ça reste l'histoire, quoi. Enfin, c'est... C'est l'histoire qui est présentée de base pour le jeu. Mais on va quand même sans doute... Je sais pas. Je sais pas. Et ça, ce choix-là, vous allez le découvrir dans le prochain épisode. Si vous avez écouté un petit peu ce que j'ai dit, vous savez vers quel choix je risque de m'orienter. Attendant, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bisous.